... Interviewé par Bernard Montiel, Marc Lavoine s'est exprimé à cœur ouvert sur la thématique de l'amour. Cependant, une petite confidence, glissée par Bernard Montiel, a troublé le chanteur. Il y a quelques heures, Bernard Montiel a dévoilé des extraits de son interview exclusive avec Marc Lavoine sur RFM. A l'occasion de la sortie de son nouveau single « Pourrais-je encore dire je t'aime », l'artiste s'est prêté au jeu des questions-réponses de l'animateur. Durant une heure, Bernard Montiel a pu recueillir les confidences de Marc Lavoine. L'interview a largement porté sur un sujet qui compte énormément pour le chanteur, l'amour. Avec son habituelle honnêteté, la star s'est exprimée à cœur ouvert. C'est une thématique qui a toujours inspiré l'artiste dans ses textes. Des titres tels que « J'ai tout oublié », « Je ne veux qu'elle » ou « Les yeux revolver » explorent de l'amour sous toutes ses facettes. La passion, la rupture, la séduction. Son tout dernier single ne déroge pas à cette règle. Les paroles de la chanson semblent me même autobiographiques et évoquent la récente séparation vécue par Marc Lavoine. « Je me sens si vide à présent, vais-je encore savoir écrire ? » s'interroge-t-il dans sa chanson. Difficile de ne pas interpréter ses paroles comme une référence au divorce, de Marc Lavoine et Lynn Papin en 2022, une épreuve qui a profondément bouleversé l'artiste. « Mon cœur était déjà brisé lorsque tu l'as pris dans ta main, j'ignore ce qui m'est arrivé et de quoi sera fait demain », écrit-il dans son dernier titre. Les récentes apparitions de Marc Lavoine à la télévision ont suscité des inquiétudes chez ses fans. Notamment lors de sa participation à la finale de The Voice, où le chanteur n'a pas semblé être au meilleur de sa forme. Invité à chanter en duo avec Alphonse, la star de 61 ans a oublié les paroles de sa chanson, ce qui a intrigué les téléspectateurs. Au micro de Bernard Montiel, ce samedi 1er juin, l'artiste a livré sa propre définition du verbe « aimer ». « C'est galvanisant d'aimer, c'est essentiel. C'est un sentiment que l'on garde en soi, secrètement. » « Mais c'est aussi un abandon, une confiance », a déclaré Marc Lavoine. Cette prise de parole a profondément ému l'animateur radio, qui a réagi aux mots de l'artiste. « Dire « je t'aime » nous oblige et ça nous oblige à nous engager. « Je te comprends parfaitement, Marc », s'est ouvert Bernard Montiel, avant de surprendre le chanteur en évoquant sa propre expérience. « Tu sais pourquoi, Marc, je n'ai jamais pu dire « je t'aime ». Alors, peut-être parce qu'on ne me l'a jamais dit au sein de ma famille. Mes parents ne me l'ont jamais dit, on ne m'a jamais serré dans les bras », a révélé le chroniqueur de « touche pas à mon poste ». Bouleversé par l'aveu de l'animateur, Marc Lavoine a repris la parole. « C'est bien ce que tu viens de dire, c'est magnifique de dire une chose pareille », a déclaré le chanteur, visiblement troublé par les mots de Bernard Montiel. « La prochaine fois, c'est moi qui poserai des questions », a ajouté le chanteur. « Entre les deux hommes, l'émotion a été palpable ». Ce moment de vérité à l'antenne de RFM a vraisemblablement touché les auditeurs. Sur X, anciennement Twitter, les internautes ont commenté les confidences de Bernard Montiel. « Superbe vidéo, merci », a commenté un utilisateur du réseau social. « À Bernard, je vous adore tellement », a écrit un fan de l'animateur. Pas de doute, cette interview a profondément ému les admirateurs de Marc Lavoine, ainsi que ceux de Bernard Montiel. Sous-titrage Société Radio-Canada